Il y a quelque chose comme autrice que je dois toujours faire, c'est de trouver mon chemin de sens, mon chemin de sensible, en fait, avec l'objet que je suis en train d'adapter. Et ce qui m'est resté, en fait, de cette œuvre-là, c'est... Il y a deux choses, en fait, que je pourrais nommer. Premièrement, c'est la question de ce qui est humain, de ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas, jusqu'où, en fait, c'est quoi notre limite? Quand est-ce qu'on n'est plus un être humain? C'est très complexe à répondre. Et donc, il y avait ça dans ce roman qui m'a vraiment interpellée. Et bien, ça, c'est beaucoup plus personnel, mais le rapport entre une mère et son enfant. C'est très, très simple. Mais moi, c'est à ça que je me rattachais dans ce roman-là. Parce que, mine de rien, sous toutes les couches de sens, quand on fait un peu de ménage, on se rend compte qu'en fait, c'est l'histoire d'une mère qui a aimé son enfant, qui aime son enfant et qui essaie de trouver le plus beau, le chemin le plus juste pour cet enfant qu'elle a mis au monde. Bon, en lisant l'œuvre, au début, j'étais comme, ah, c'est un objet complètement fascinant, mais pourquoi tu veux que moi je fasse ça? Cédric. Et là, devant un café, il m'a expliqué que, bien, justement, toute la relation mère-fille qui traverse, en fait, le roman, mère-enfant, je dirais, qui traverse le roman, était dans mes thèmes de prédilection comme autrice. Dans plusieurs de mes pièces, le rapport à la maternité est très présent. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah, je comprends ce que tu veux de moi. Donc, j'ai tout de suite embarqué dans le projet quand il m'a nommé cet angle-là. Et est arrivé très rapidement William Durbeau à la dramaturgie. Et c'était extrêmement enrichissant de travailler avec lui. Il avait toutes sortes de références. Il m'a nourrie. Il m'a beaucoup aidée aussi à faire des choix. C'est vraiment un texte qui s'est construit en dialogue, en fait, avec William et Cédric. Et j'en suis assez fière, en fait, de pouvoir dire que c'est vraiment une collaboration qui a été, je pense, assez fertile. J'avais envie de donner la parole à Momo, donner un espace, en fait, de parole à Momo et que les autres paroles, en fait, soient partagées, qu'il n'est pas nécessairement une identité claire, que tous les acteurs présents sur scène puissent, en fait, s'approprier cette parole-là. C'était très important pour moi qu'il y ait une espèce de fluidité, une fluidité qui est très présente aussi dans l'œuvre. Le personnage de Momo devait exister en tant que quantité. Et j'ai dû réfléchir à comment, en fait, la faire exister par la parole. Est-ce qu'elle avait le droit de parole ou on parlait pour elle? Comment on la construisait? Est-ce qu'on la construisait de l'extérieur ou on la construisait de par son intérieur? C'était des questions qu'on a dit se poser et qui ont mené à l'objet qu'on va vous présenter sur la scène du Prospero. Je suis très emballée par ce projet, parce que, bien, pour plein de raisons. Bien, premièrement, les artistes qui travaillent autour de l'objet qu'on est en train d'essayer de trouver. Cédric est un metteur en scène extrêmement fascinant à regarder travailler. Les actrices, acteurs sont tellement généreux, les concepteurs, etc. Bref, c'est un objet, je crois, très collaboratif. Et ça, c'est rare. Et moi, ça me nourrit extrêmement comme autrice. Aussi, je n'ai jamais fait ce spectacle-là. Je me mets pas en danger, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne ressemble pas et qui ressemble en même temps à ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas du tout, du tout, du tout dans la forme. Il ne ressemble pas du tout même, à quelque part, dans la prise de parole dans ce monde créé par Chitaïwé. Mais qui ressemble parce que je l'ai connecté, je pense, à la même place que je connecte toutes mes écritures, c'est-à-dire à ma propre sensibilité. Membrane, c'est un univers dystopique. On est dans un futur imaginé par l'auteur Chitaïwé en 1995. Et on est avec Momo, qui est un personnage d'une esthéticienne qui applique sur la peau de ses clients une membrane invisible, translucide, qui sert en fait à protéger la peau de ces personnes-là des attaques extérieures, mais qui sert surtout à Momo parce que les membranes ont une capacité mémorielle, c'est-à-dire qu'elles enregistrent chacun des stimuli vécus par ses clients. Et puis, Momo peut mettre cette membrane sur son propre corps et revivre chacune des sensations expérimentées par ses patientes et ses patients, ses clientes et ses clients. Momo, c'est aussi un personnage qui, dans son enfance, a été extrêmement malade et qui a dû être hospitalisé, isolé pendant trois ans. On comprend que cette maladie-là a eu un grand, un gros impact sur sa relation avec sa mère. On comprend aussi qu'elle n'a pas vu sa mère depuis une vingtaine d'années. Et on comprend qu'elle a tellement été malade qu'elle a dû en fait se faire retirer presque tous les organes de son propre corps pour les faire remplacer par les organes d'un second. Donc, les organes qui l'habitent ne sont pas nécessairement ses organes d'origine. Donc, vous voyez un peu l'univers dans lequel cette histoire-là se développe. Et dans le moment présent de la pièce, Momo s'apprête à revoir sa maman le jour de ses 30 ans, alors qu'elle ne l'a pas vue depuis 20 ans. Et ces retrouvailles-là seront une genre de bombe dans la vie de Momo ou de sa mère. Je n'en dirai pas plus.